Je pense que la première manifestation de ce type que vous avez eu à faire, c'était au Radisson, je crois, qui était organisée à la présence de notre Défense-Vité Gérard Ousmane Tanorti. Donc, ma venue ici, c'est surtout pour vous encourager, mais avant de m'étendre plus amplement sur cette question-là, je voudrais rendre hommage à Vision et féliciter Vision pour cette initiative. Et aujourd'hui, il est heureux de constater que le premier coordonnateur de Vision, à la personne du ministre Alindo, ici présent, est là, présente, c'est qu'il faut dire qu'il y a une continuité. Et il est venu honorer de sa présence et présider votre cérémonie, votre activité d'aujourd'hui, et suivi par les deux co-coordinateurs, Aïssetou et Alpha Baila, qui ont votre confiance, qui ont eu aussi la confiance du SG et qui continuent ce travail-là. Et je pense qu'appuyé par les autres membres de Vision, vous avez pris l'initiative d'avoir cette activité. Et c'est une excellente idée d'avoir cette activité-là. Je veux seulement dire quelques mots, c'est des mots d'encouragement, parce que, comme je l'ai dit, après vous avoir félicité, après vous avoir félicité la direction de Vision, la politique, il faut avoir le courage. C'est une école d'humilité. C'est une école de patience. C'est une école de la vie. C'est une école d'humilité parce que vous allez rencontrer des personnes qui ont des trajectoires différentes, qui sont des militants de base, qui militent là-bas dans le village, qui n'ont pas eu la chance qu'on voulait recevoir une éducation, mais qui dans les réunions vont dire un certain nombre, vont avancer des idées, peut-être qui ne collent pas avec vous ce que vous pensez au niveau auquel vous voulez porter le débat politique. Si vous êtes pressé, vous allez avoir un chemin tortueux au niveau de votre engagement politique. Et finalement, vous allez perdre en crédibilité en ayant ce chemin tortueux. Aujourd'hui, être là, de mettre de l'autre côté, est-ce de suite ? Bon, peut-être que vous allez avoir des avantages, mais vous allez perdre en crédibilité. Et chez une personne humaine, ce qui est le plus important, c'est sa dignité, c'est sa crédibilité. Vous allez avoir des moments de joie, de bonheur, de fierté par rapport à ce que votre parti a fait, par rapport à vous-même, ce que vous avez fait. Vous allez aussi avoir des moments de déception. Il y a ici, autour de cette table, des gens qui étaient au niveau du nationalisme en 2000, qui ont perdu le pouvoir, qui ont été déçus, mais qui ont continué à travailler. Vous allez avoir des moments d'exaltation aussi, en étant avec des camarades sur lesquels vous pouvez compter, qui sont à côté de vous, qui se battent, chevillés à leur conviction, comme là était notre défense, c'était Jean-Roucement Tanorkien, de 2000 jusqu'au moment de partir, où ils pouvaient faire des compromis avec le pouvoir libéral qui était là, après avoir dit, il n'a pas voulu le faire. On est resté dit dans l'opposition jusqu'à être membre d'une coalition qui a accédé au pouvoir. Vous allez voir ça, des gens qui vous seront fidèles jusqu'au bout. Vous allez avoir aussi des gens qui vont faire preuve d'ingratitude et quelquefois de trahison. Donc, et ça aussi, il faudra les surpenter. Le président Abidjouf l'a connu après 2000, le Spontane Tanorkien l'a connu après 2000. Le président Abidjouf l'a connu après 2012. C'est ça la politique aussi. Il y a des gens qui vont manifester de la gratitude, qui vont continuer. Il y a des gens qui vont manifester de l'ingratitude, qui abandonnés vont changer. Il y a des gens qui vont trahir même. Et tout ça, il faut donc que la politique, c'est une école aussi de la résilience. Il faut être résilient pour pouvoir traverser l'ensemble de ces épreuves-là. Mais c'est quelque chose qui va contribuer à votre formation de femmes et d'hommes. Parce que ça vous permet d'avoir un leadership. Ça vous permet aujourd'hui de puiser des ressources dans votre fort intérieur pour pouvoir... C'est bon pour votre développement personnel, en réalité. Et ça, c'est la politique aussi pour vous apporter cela. Maintenant, vous êtes dans un parti qui est, comme vous l'avez dit, un parti organisé, le Parti Socialiste. Un parti organisé. Un parti qui a survécu à ses fondateurs.